Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. Mon invité, Marco Vélgendaire, et on parle de la French Indian War. Bonjour, Marco, comment ça va? Bonjour, Dan, ça va bien, merci, et toi? Très bien, merci, belle journée. Très belle journée, bel été. Oui. Je laisse la parole, puis on va commencer avec ça, puis tu veux faire ça en deux parties pour la French Indian War? Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, ça va être la partie 1 de cette guerre qui a mis fin finalement au régime de la Nouvelle-France en 1760, donc la capitulation de Montréal. Mais pour vraiment faire honneur, disons, à ce grand événement, je pense que c'est absolument nécessaire de prendre le temps, de regarder, disons, chacune des années, comment les choses ont évolué, chacun des fronts pour bien les comprendre, pour finalement comprendre comment tout ça s'est conclu. Alors, donc, on va se lancer dès maintenant pour, donc, vous raconter cette guerre, la French and Indian War, selon la terminologie anglophone, donc cette terminologie qui évoque finalement cette alliance franco-amérindienne qu'ils ont dû combattre durant cette guerre-là de 1754 à 1760. Et on va aussi commencer un petit peu avant avec, en fait, la guerre de succession d'Autriche de 1748 à 1743 à 1748, qui vient mettre un petit peu la table pour la quatrième guerre impériale, finalement, de l'histoire coloniale des États-Unis, des États-Unis, des Amériques plutôt. Alors, donc, on va commencer dès maintenant. Alors, on est en 1743 et depuis la signature du traité d'Utrecht en 1713, donc qui mettait fin à la guerre de succession d'Espagne. Donc, depuis la signature du traité de paix et le réaménagement des possessions territoriales nord-américaines, on avait assisté à 30 années, donc, de paix relative entre les colonies anglaises et françaises. Et donc, cette paix en Europe va arriver à son terme à 1740, alors que la succession du trône d'Autriche va mener à des nouvelles tensions entre l'Angleterre et la France, alors que la France avait retrouvé sa position dominante sur la scène européenne. Donc, dans ce cadre-là, au niveau de cette rivalité qui reprenait vie, donc, ce sera au printemps 1743 que la Royal Navy britannique va commencer à attaquer des navires français en haute mer. Et l'année suivante, 1744, en mars, la France va déclarer officiellement la guerre à l'Angleterre après la mort du cardinal Fleury, qui était un conseiller, un ami proche du roi Louis XV, qui était très prudent. Et donc, à sa mort, la France a décidé de déclarer les hostilités. Alors, la guerre est déclarée en Europe, en Amérique, ça va venir un petit peu après. Et ce sera au printemps de 1745 que le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, il va décider d'organiser une expédition de la milice coloniale pour attaquer la forteresse de Louisbourg, qui se trouve sur l'île du Cap-Breton. Et donc, après un lourd bombardement de près de sept semaines, la ville est en ruine. Et le 27 juin 1744, la garnison française va capituler. Et donc, au Canada, dans la vallée du Saint-Laurent, la perte de Louisbourg va vraiment provoquer la consternation, alors qu'elle ouvrait vraiment toute grande la porte à une invasion anglaise par la voie du fleuve. Donc, ce qu'on va faire en réaction à ça, on va renforcer les garnisons de la ville de Québec, aussi le phare Saint-Frédéric sur le lac Champlain. On va aussi aménager des feux de signaux, donc qui sont aménagés entre Lévis et Rimouski, donc une sorte de système d'avertissement en cas d'invasion. Et aussi, on va ordonner aux gens sur les côtes de construire des cabanes dans les bois au cas où les familles aient besoin de se placer en sûreté. Alors, durant cette guerre-là aussi, on va reprendre du côté canadien la politique de raid dont on a parlé précédemment. Donc, ça va reprendre de plus belle. Et à nouveau, ces raids-là vont terroriser les ondes frontalières des colonies anglaises. Par exemple, en novembre 1745, une expédition de 400 Canadiens et 200 Zabénaki vont aller frapper profondément en territoire new-yorkais. On va détruire Saratoga. On va faire une centaine de prisonniers. On va tuer aussi les résistants. Et on va envoyer aussi toutes sortes de petits détachements, un petit peu plus petits, qui vont franchir des centaines de kilomètres. On va aller ravager d'autres établissements dans les environs d'Albany et même jusqu'aux périphéries de Boston. Alors, devant ces incursions qui sont dévastatrices, les autorités coloniales vont tenter désespérément de convaincre les Iroquois d'attaquer la Nouvelle-France, donc de les faire se retirer de cet accord de paix de la Grande-Paix de Montréal. Et ces derniers vont refuser. Ils refusaient de finalement courir le risque d'être l'objet de ripostes de l'Alliance franco-amérindienne. Donc, ils ont décidé d'être prudents. Il y a quelques Mohawks qui ont décidé d'aller faire des raids sur des établissements le long de la rivière Richelieu. Ils vont brûler quelques fermes et faire des petits ravages. Mais vraiment, de manière générale, les Anglais vont devoir se débrouiller sans l'aide militaire des Iroquois. Et donc, ils vont devoir se défendre seuls face aux forces franco-canadiennes et amérindiennes. Et dans ce type de guerre-là, ça, c'est un thème à comprendre, pour bien comprendre aussi la trajectoire de cette guerre-là, la French and Indian War. Bien, c'est comme démontré dans les guerres précédentes, les milices anglaises, anglo-américaines, n'étaient vraiment pas de taille contre les Canadiens et les guerriers amérindiens. Et ça, c'est l'historien W.J. Eklis, qui, dans son livre, nous dit, à plusieurs moments, mais il dit de manière très claire, « The British were no match for the Canadians on the battlefield ». Donc, c'était l'idée que, justement, il n'y avait pas vraiment de riposte à la hauteur de la force que pouvaient déployer les Canadiens. Alors, il va falloir attendre au 28 octobre 1748 pour que la guerre, finalement, de la succession d'Autriche arrive à sa fin par la signature du traité de paix, ex-Lachapelle. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va retourner à l'état des choses qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre. Donc, on va annuler la conquête de Louisbourg et la forteresse déchue va être rendue à nouveau à la France. Donc, ce n'est pas un parcours très, très glorieux de cette forteresse-là. Donc, comme valeur stratégique, elle semblait avoir été fragile. On va voir comment ça va se dérouler dans les années qui vont suivre. Donc, après cette guerre-là, donc on est en 1748, et la tension des Anglo-Américains va se tourner particulièrement vers la vallée de l'Ohio. qui est une région très convoitée. Donc, dans cette vallée-là, dans cette région-là, qui était un peu la région de l'Ohio qui couvrait la rivière Ohio et ses affluents, donc plus ou moins 500 000 kilomètres carrés, aujourd'hui, ça couvre en partie les États de l'Indiana, de l'Ohio, du Kentucky, de la Virginie et quelques autres États. Et donc, ils avaient, les Anglo-Américains, réussissent à installer un certain contrôle sur la traite des fourrures dans la vallée de l'Ohio. Et ça, déjà depuis 25 ans. Et de leur côté, les Canadiens et les Français, bien, ils ne se doutaient pas que les règles du jeu, disons, qu'ils avaient connues depuis ce temps-là, s'apprêtaient à changer vraiment irrémédiablement. Parce que la croissance rapide de la population anglo-américaine, qui était à plus ou moins 1,5 million de personnes, la rareté des terres abordables, aussi dans les régions colonisées anglaises, ont incité les spéculateurs terriens les plus puissants des colonies et de Londres de vraiment tourner leur attention vers l'ouest, au-delà des montagnes Alleghenies, qui sont une des chaînes des Appalaches, et donc vers l'Ohio, bien que c'était reconnu comme un territoire français en vertu des accords de paix. Donc, là-bas, il y avait beaucoup de terres fertiles qui, à leurs yeux, finalement, aux yeux des Anglais, qui n'attendaient que d'être réclamées, et que ça fasse ou que ce soit des terres qui appartenaient aux Premières Nations, pour eux, ça n'avait aucune importance. Donc, c'est en septembre 48 que là, ces spéculateurs-là vont mettre sur pied la compagnie de l'Ohio. Et la compagnie, donc, avait acheté des titres à la couronne anglaise sur un demi-million d'orgues dans la vallée. Et là, on a assisté à des colonisateurs, des colons américains qui vont avancer dans les montagnes et commencer à bâtir des petites habitations, commencer à défricher la forêt. Et là, on négociait avec des chefs amérindiens qui étaient plutôt complaisants pour les amener à céder des portions de leurs terres. On entreprenait la construction de routes, la délimitation des lots individuels. Et là, ensuite, ils pouvaient être vendus. Et là, quand il y avait des ventes, bien, ça faisait augmenter la valeur des terres adjacentes. Et là, on avançait de cette manière-là. Donc, et quant aux Premières Nations, bien, soit qu'elles s'en accommodaient ou elles devaient être éliminées. Donc, c'est un peu le traitement qui était réservé à ces gens-là. Et quant aux Canadiens, bien, ils devaient, avec cette, mettons, ces intérêts-là de la part des Anglais, ils devaient dorénavant faire face à une force encore plus puissante que simplement les marchands anglais de fourrure. Mais ça allait être vraiment une véritable frontière militaire qui allait s'ériger pour repousser les avancées de la colonisation anglo-américaine vers l'ouest. Donc, les Français vont décider de revendiquer fortement et de fortifier la région de l'Ohio. Donc, le gouverneur général français de la Galissonnière de la Nouvelle-France, donc, va décider de déployer une démonstration de force, finalement, pour affirmer son contrôle sur l'Ohio et gagner aussi la confiance des Amérindiens de la région qui, donc, déjà commerçaient aussi avec les Anglais. Donc, en juin 1749, il va mandater une petite expédition de 239 hommes menée par le vétéran officier canadien Pierre-Joseph Céleron de Blainville. Et les objectifs de cette expédition-là, c'est de revendiquer la vallée au nom de la France, de persuader les tribus amérindiennes de rompre leurs liens commerciaux avec les Anglais et de s'allier avec les Français et également de chasser les marchands anglo-américains de la région. Donc, tout au long de sa route, Blainville va enfouir des plaques de plomb qui, donc, affirment la souveraineté française ou le contrôle français sur la région. Et quand il y avait des marchands qui étaient rencontrés, bien, ils étaient invités à quitter prestement le territoire. Et c'était un peu le plan que Galissonnière s'était donné pour affirmer le contrôle. Et en cours de route, Blainville va constater de manière, mettons, assez préoccupante. Donc, les tribus amérindiennes de la région qui croyaient sympathiques aux Français avaient déjà commencé à épouser la cause de leurs rivaux. Donc, les Français vont décider d'en rajouter pour pouvoir réaffirmer le contrôle sur la région. Et au printemps 1753, donc, le gouverneur, le marquis de Duquenne, donc, qui a remplacé de la Galissonnière, qui est de nouveau gouverneur, ils vont envoyer 300 soldats des troupes de la marine, plus ou moins 1700 miliciens canadiens, environ 200 amérindiens, vers le lac Érier. Donc, sous le commandement du capitaine canadien Pierre-Paul de la Malgue, sieur de marin. Et donc, les ordres, ça a consisté à créer, finalement, ou à construire une route qui reliait le lac Érier aux courses supérieures de la rivière Ohio et donc de bâtir des ports dans les endroits stratégiques dans cette région-là. Donc, l'Ohio, c'est au sud du lac Érier. Donc, plusieurs centaines des hommes vont être poussés à travailler carrément jusqu'à en mourir dans ces travaux-là. Il fallait transporter des ravitaillements sur leurs épaules, traverser des marécages, des forêts, descendre des rivières peu profondes, transporter, décharger des grosses charges sur aussi longs que 25 kilomètres. Et donc, les membres de l'expédition, finalement, vont réussir à bâtir le fort Presqu'Île, donc près du lac Érier. Et là, en descendant les rivières jusqu'à la rivière au Bœuf, ils vont construire un autre fort. Et on veut justement consolider la présence française. Et avant que les travaux soient terminés, plus ou plutôt moins de 800 hommes parmi les 2000 qui avaient quitté Montréal étaient encore en mesure de marcher. Donc, ils avaient été affaiblis par la malnutrition, épuisés par les efforts physiques et 400 d'entre eux vont mourir. Et donc, devant ces difficultés-là, le plan de bâtir le fort du Quaine qui était plus loin au sud, disons, va être abandonné parce que là, les ressources sont à bout. Donc, les forts Presqu'Île et le Bœuf, finalement, vont être garnisonnés et on va renvoyer les survivants vers Montréal. Pour les Canadiens, ce qui a rendu la chose aussi un petit peu plus amère, c'est qu'il y a des rumeurs qui voulaient que l'intendant François Bigot et son entourage avaient fait fortune avec les marchandises qui avaient été achetées pour leur mission. Et en plus, donc, pendant que les hommes de la garnison se voyaient donner des maigres rations de porc salé, de biscuits puis qu'il y a 200 d'entre eux qui ont été frappés de ce corbut, les officiers, eux, mangeaient généreusement du pain blanc, de la viande fraîche puis du brandy. Donc, ce n'était pas propice, disons, à la bonne entente. Mais malgré tout ça, malgré les lourdes pertes humaines, bien, la présence française au sud du lac Erie va quand même définitivement briser l'emprise des Anglais sur la région. Et donc, on va être capable finalement d'expulser les marchands anglo-américains et de vraiment retrouver l'allégeance ou la confiance des Amérindiens. Donc, les Anglais, plutôt, vont répliquer à nouveau ou vont tenter de répondre. Donc, envoyer, ils vont envoyer en 1753 une délégation qui est menée, de huit hommes, menée par l'illustre George Washington pour livrer aux Français une lettre du gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie, qui se plaignait finalement de l'invasion du territoire britannique par les Français. Et donc, les Français, de leur côté, vont rejeter ces allégations-là et vont inviter les Anglais à retourner de l'autre côté des montagnes. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Mais avant la réception de la lettre de Dinwiddie, le gouverneur Duquaine avait déjà prévu de son côté de renforcer l'Ohio à nouveau et donc d'aller compléter la construction du fort Duquaine avant que les Anglais puissent revenir en force. Donc, on va envoyer à nouveau des forces pour descendre les rivières et finalement se rendre au point du fort Duquaine qui est aujourd'hui le lieu de la ville de Pittsburgh notamment. Donc, on va se retrouver sur ce lieu-là. On va être à peu près 500 hommes qui descendaient en bateau, en pirogue, tout ça et donc sur place on va trouver une force coloniale qui est en train de bâtir un fort. Donc, confronter, les Britanniques n'ont d'autre choix que de capituler et de retourner à nouveau de l'autre côté des montagnes et les Français de leur côté et les Canadiens vont bâtir ce qu'on connaît comme étant le fort Duquaine juste à côté. Alors, à nouveau, ça vient consolider la présence française et les Amérindiens de la région plus que jamais sont du côté français. Alors, on va poursuivre dans le temps et donc les Anglais vont tenter à nouveau de répondre puis la prochaine réponse disons rend assez évidente l'incapacité des Anglo-Américains à composer avec la situation à ce moment-là. Donc, George Washington revient à la charge au printemps 1754 et décide de traverser les montagnes Allegheny avec à la tête d'une expédition de miliciens coloniaux et donc là, averti par les Amérindiens de l'approche des Britanniques, le commandant du pays de l'Ohio, Claude Pierre de Contrecoeur, va mandater un petit détachement de 33 hommes menés par l'enseigne Joseph Coulon de Jumonville. Et le but, c'était d'aller à la rencontre des Anglais, les sommets, de se retirer ou d'en subir les conséquences. Donc, dans son avancée, tout le temps m'indiquait que Jumonville n'a pas pris les précautions qui étaient nécessaires pour une opération de la sorte. Et donc, le 27 mai, à la tombée du jour, le groupe va être encerclé par Washington et 40 de ses hommes. Et donc, il y a certains débats sur le déroulement exact de la confrontation, mais ce qu'on sait, c'est que Jumonville et 9 de ses hommes vont être tués lâchement. L'un d'entre eux est blessé puis 21 autres vont être faits prisonniers. Il y en a un seul, finalement, qui va pouvoir s'échapper et retourner au fort du Quaine et avertir ses confrères qu'il y a eu cet affrontement-là. Et donc, ça, ça constitue vraiment le premier affrontement officiel en temps de paix entre deux groupes, finalement, deux troupes qui étaient dûment commandées par les monarchies impériales rivales. Donc, après l'incident, Washington va décider de rester sur place et donc, va essayer de construire un fort à Great Meadows qui vont appeler le Fort Necessity. Et donc, à l'annonce de l'attaque, quand Contrecoeur apprend ça, bien, il va envoyer immédiatement un détachement de 500 hommes et des alliés amérindiens menés par le frère de Jumonville, Louis, pour intercepter la troupe de Washington. Et donc, le 3 juillet, après une courte confrontation à sens unique, Washington va capituler et va à nouveau s'enfuir du côté est des montagnes Allegheny. Donc, là, les Français, devant cette déclaration ou ces hostilités qui sont déclenchées, vont donc reprendre à nouveau le contrôle de la région et on va décider de laisser donc à peu près 500 hommes pour occuper les forts de la région. Donc, le fort Presqu'Île, le fort de la rivière au bœuf, le fort du Quaine, il y aura aussi le fort Macho qui va être construit en 1755. Donc, dans tous ces efforts-là qui étaient déployés, le fait que les hommes, les Canadiens, qui se levaient à tous les jours à 3 heures du matin pour réaliser un labeur qui était éreintant jusqu'à 10 heures du soir sur un régime de pain, de ragoût, de porc salé, alors qu'ils devaient être composé avec des lourdes pertes de productivité, de maladie, il est vraiment remarquable de voir qu'ils ont fait aussi bonne figure devant la tâche à accomplir. C'est vraiment, on parle de résilience, de détermination, je pense que c'est un exemple assez spectaculaire. Donc, là, devant cette situation-là où les Français sont bien en selle, disons, dans la vallée de l'Ohio, l'Angleterre décide que là, elle veut passer à l'offensive. Alors, il y avait une vaste supériorité numérique du côté britannique et il était clair, par contre, que depuis les trois dernières guerres impériales, que les miliciens ou les colons anglo ne pouvaient pas rivaliser que les Canadiens sur le terrain nord-américain, donc les Canadiens qui étaient mieux organisés, définitivement plus belliqueux et plus adaptés aux défis du territoire. Mais, malgré ça, pour les Anglais, le statu quo était inacceptable et donc, le gouvernement britannique va décider de dépêcher un officier expérimenté, le Major-Général Edward Braddock, qui devenait le commandant en chef de l'armée britannique en Amérique du Nord. Il était accompagné de deux régiments de fantassins et il y avait deux autres régiments qui allaient être recrutés au sein des colonies nord-américaines, donc on parle de quelques milliers de personnes, peut-être trois, quatre mille. Et donc, avec les forces renouvelées qui s'amenaient, il y avait quatre points d'attaque qui étaient prévus pour les Anglais. On voulait attaquer la frontière acadienne, on voulait attaquer le lac Champlain pour ouvrir une route d'invasion vers le Canada via la rivière Richelieu. On voulait aussi attaquer le fort Niagara, qui donc donnait sur le lac Ontario, et le fort du Quaine, qui est dans la vallée de l'Ohio. Donc, et de son côté, les troupes françaises vont réussir à faire parvenir durant la même période, 2600 troupes à Québec sous la direction du commandant français, le baron de Diesko. Donc, il va être en charge de ces troupes-là. Et par contre, ailleurs, mettons, en Atlantique et en Europe, la Royal Navy, sans avertissement, va saisir plus de 300 navires marchands français et 8000 marins en haute mer dans les ports anglais. Donc ça, ça va affaiblir grandement les capacités françaises, justement, au niveau de leur flotte, leur flotte navale. Et donc, devant ce déclenchement des hostilités, les Français voyaient vraiment donc les forces, leurs forces être mises en péril. Et ça, ça va être un facteur critique pour la suite de la guerre en Amérique du Nord. Donc là, le déclenchement de la guerre est là, les hostilités sont lancées. Et du côté britannique, bien, on est déterminé à coloniser la Nouvelle-Écosse, donc coûte que coûte. Et ça, ça nous amène au sujet ou de cette portion de l'histoire, la déportation des Acadiens. Donc, les Britanniques ont décidé qu'il fallait britanniser leur colonie, donc de la Nouvelle-Écosse. Et ça, ça impliquait donc de relier Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, aux différents centres de peuplement canadiens. Donc, en 1753, le colonel Charles Lawrence, qui avait inauguré son régime militaire à Halifax, avait assez rapidement envisagé une Nouvelle-Écosse sans Acadiens. Alors, en 1755, malgré l'absence encore d'une déclaration officielle de guerre entre les deux empires, parce que c'est en 1756 que ça va se faire, bien, les hostilités avaient déjà commencé et Lawrence voulait certainement éviter d'affronter les Français au milieu de plus ou moins 10 000 Acadiens qui, de toute évidence, appuieraient une armée d'invasion française. Donc, dans cette guerre qui devenait totale, bien, la déportation, l'ordre de déportation des Acadiens a été donnée. Les événements qui vont suivre sont connus dans les annales comme l'euphémisme, le grand dérangement, façon de, disons, de réécrire l'histoire. Au cours des mois suivants, bien, la majorité de la population acadienne de la Nouvelle-Écosse va être attroupée de force et déportée par bateau. Donc, hommes, femmes, enfants, ils vont être des milliers à être arrachés à leur terre, à leur communauté pour être disséminés dans les colonies anglaises en espérant qu'elles se dissolvent dans les masses. Les villages vont être brûlés. Tous les gens vont être embarqués de force, parfois séparés de leur famille et souvent pour ne plus jamais les revoir. Donc, et de leur côté, les Britanniques ont justifié la déportation des Acadiens en vertu de l'absence de démarcation nette entre les Acadiens et les Mi'kma. Donc, en estimant qu'ils avaient été trop ensevelés âgés et métissés. Donc, à leurs yeux, ils n'étaient plus vraiment des Européens, ils étaient des sauvages et en vertu de ça, ils n'avaient plus droit à la terre. Donc, ça permet de comprendre aussi les motivations derrière et de comprendre aussi le degré de métissage qui existait en Acadie. On en a parlé dans les épisodes précédents. Donc, en 1755, la plupart des établissements acadiens de la Nouvelle-France vont être évacués et brûlés, mais le ratissage du territoire va se poursuivre jusqu'en 1757. et dans ces premières phases de la déportation, de nombreux Acadiens qui avaient tout perdu vont quand même réussir à s'échapper des griffes anglaises et ils vont être constamment pourchassés sur le territoire, ils vont devoir se cacher dans les bois, vivre dans la clandestinité parmi les Amérindiens et il y a plusieurs camps de réfugiés aussi qui vont s'établir, mais le ratissage des régions acadiennes par les forces britanniques va se poursuivre à Cap-Sable, notamment sur la rivière Saint-Jean et ça va être nettoyé en 1758 et 1759 et dans les années qui vont suivre, ça va être environ 2000 Acadiens qui vont être capturés, conduits à Halifax et détenus dans les prisons avant d'être expédiés finalement hors du territoire. Donc, en 1763, c'est plus ou moins 3700 le nombre d'Acadiens qui survivaient encore dans les colonies anglaises d'Amérique, tandis que c'est 9 à 10 000 Acadiens qui ont été disseminés en Europe, notamment l'Angleterre, la France et ailleurs en Amérique du Nord aussi, notamment la Louisiane. Et il va falloir attendre en 1785, par le biais des relations avec les Acadiens qui étaient déjà établies en Louisiane pour que 1600 exilés qui étaient en France s'en aient en Nouvelle-Orléans et ça, ça va finalement donner naissance à cette minorité francophone, la Louisiane. Et donc, pour conclure la déportation, en 1755, si on retourne là, pour les Canadiens, le message était clair, c'est que si eux aussi devaient être conquis, le destin funeste des Acadiens serait également le leur. Donc, devant un tel scénario, il n'y a rien qui aurait pu les convaincre davantage de se battre avec l'énergie du désespoir. Sur ce point-là, on prend une pause pour qu'on revient. pour qu'on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada